Tente du leadership africain. Cette campagne axée sur la révolution patriotique, lancée par le ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Yves Bounkou Luzola, sous les thèmes Le rôle et la responsabilité de jeunes dans la sécurité et la défense de la patrie, trouve un nœud co-favorable dans l'opinion. C'est un amphithéâtre archi-comble qui a accueilli des jeunes par centaines, au point d'en refouler d'autres. En présence de Samia Doubangou, vice-ministre de la Défense et ancien combattant, Chantal Yelou Moulop, coordonnatrice de la cellule spécialisée du chef de l'État en matière de la jeunesse, genre et traite de personnes, le professeur Toumba Loaba, coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, le professeur EAB Jean Bosco-Bahala, coordonnateur national du programme PDD-RCS et bien d'autres invités, le coordonnateur de la Réserve de la République et vice-président du Conseil national de la jeunesse, CNJ, Nathanael Atibu Katamea, a réaffirmé la volonté de la jeunesse à réconquérir la paix, la stabilité économique et le développement de la RDC en dépit de l'agression dont elle fait face. Aujourd'hui, notre pays est agressé par le Rwanda, notre pays est menacé, nos mamans sont violées, nos filles sont violées, nos ressources premières sont volées et cette situation ne peut pas laisser la jeunesse indifférente. La cérémonie s'est poursuivie par une surprise faite par les organisateurs, la remise des cadeaux surprises au ministre de la Jeunesse, Yves Bunkou-Luzola, ainsi qu'à d'autres invités de marque, par le coordonnateur adjoint de la réserve de la République, Hervé Tansia, pour leur accompagnement aux initiatives de jeunes. Pour leur accompagnement aux initiatives de jeunes. Dans l'actualité également, il s'est éteigné à Kinshasa, à l'école nationale de finances, un atelier axé sur le principe fondamentaux du droit de la concurrence. Plus le détail dans ses reportages de Malou Mbella. C'est au tour des quatre modules axé sur l'introduction en notion du droit de la concurrence et règles relatives à la liberté des prix, pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives de la concurrence, concurrence déloyale et concentration économique. Enfin, contrôle et régulation de la concurrence, infraction, sanction et contentier, que les personnels de la Commission nationale de la concurrence en acronyme CONAC a cerné le contour des principes fondamentaux du droit de la concurrence. Dans cette méthodologie du formateur, les participants ont manifesté l'intérêt de s'approprier les normes du secteur de la concurrence pour la protection des consommateurs. Et à l'issue des enseignements reçus de l'expert congolais, ces quatre et agents de la CONAC ont formulé des recommandations, notamment celle d'appliquer la rigueur dans l'exercice de leur mission afin de réprimer la concurrence déloyale en faisant respecter les normes. Il y a un certain nombre de défis. Il y a d'abord les défis liés à la loi elle-même. Il y a un certain nombre de coquilles qui devront peut-être être ajustées encore. Par exemple, le fait qu'il ait attendu un décret du premier ministre qui devra organiser la commission de la concurrence. Et donc, ce décret n'est pas encore là. Et ça, c'est un outil vraiment essentiel. Il faudrait aussi que ces agents révétissent la statue d'OPJ pour commencer à faire leurs enquêtes. Et maintenant, il faudrait lutter pour qu'il y ait les textes d'application de la loi. Aussi, lutter sur leur propre statut. En fait, ils ne doivent pas seulement être des agents de la CONAC, mais ceux au moins qui seront commis au contrôle à faire des enquêtes. Cette formation traduit l'engagement de la commission nationale de la concurrence d'améliorer les compétences déportées de manière pérenne et durable l'action des développements du secteur de la concurrence en RDC. Installation officielle dans la commise de Kimbanseke par le ministre provincial de l'Intérieur du Conseil local de sécurité de proximité. Bobette Ying. Avec cette investiture officielle, ce mercredi 15 novembre, par le ministre provincial de l'Intérieur, le Conseil local pour la sécurité de proximité de Kimbanseke, CLSP, a reçu mission de trouver des solutions durables pour que les 46 quartiers de Kimbanseke vivent dans la quiétude. Une cérémonie marquée par plusieurs allocutions, notamment celle du Bourgoumestre qui a plaidé pour le décaissement des fonds alloués au fonctionnement du CLSP. Plaidoyer, réitéré par le coordonnateur de la réforme de police de proximité, le général Hebois-Sébastin, qui reste confiant que la police parviendra à vaincre l'insécurité. Pour la conseillère en chef du projet P4P, Michiko Miyamoto-Furuta, la police de proximité n'est pas complète sans le CLSP, qui doit être déjà opérationnel. Aussi, a-t-elle promis que la JICA, comme partenaire, va continuer à l'accompagner. Le ministre provincial de l'Intérieur a relevé les causes de la délinquance juvénile, notamment le sous-emploi à la consommation des stupéfiants et autres. Aussi, a-t-il pris l'engagement d'oeuvrer pour la mobilisation des fonds pour le fonctionnement du CLSP, afin de faire face au banditisme urbain. Le CLSP est installé après la formation de la police de proximité, la construction d'un bureau de commissariat et de sous-commissariat. Ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de la réforme de la police nationale qui bénéficient de l'appui de la JICA. Parlons à présent d'un programme ambitieux qui change l'image de nos provinces. Le programme de développement à la base de 145 territoires continue de souffler son vent de modernisation et construction dans le point iré coin de la RDC. C'est vendredi, Madame, Monsieur, nous vous amenons dans la province de l'Omami pour voir, oui, pour voir ou découvrir ensemble avec nous la première livraison d'une école. Jacques Mechie. C'est dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires que le tout premier ouvrage vient d'être remis officiellement au gouvernement congolais dans le territoire de Lulou, province de l'Omami. L'école primaire Moulundou contient plusieurs salles de classe équipées et éclairées, un bâtiment administratif, une salle polyvalente, de latrine moderne et de l'eau potable. La réalisation de cet ouvrage a été attribuée par le BSECO, bureau central de coordination à l'ONG Médédieu qui a eu à gagner le marché et exécuter les travaux selon les normes. L'ONG Médédieu se distingue en étant la première à livrer les écoles cas de l'épée Moulundou. Une cérémonie sobre mais pleine de sens. Marguerite Caland, coordinatrice nationale de l'ONG Médédieu, a remis le clé de l'ouvrage au représentant du BSECO qui le remettra à celui de l'épesté, les sous-provaides qui, à son tour, le remettra au directeur de l'école. Parmi ces ouvrages, il y a des coins très inaccessibles. Malgré ces handicaps, la laine main des dieux s'est battue pour réaliser les travaux de qualité. Depuis le temps colonial, nos villages n'ont jamais eu une école à cette dimension. Aujourd'hui, le président de la République démocratique du Congo, Fatih Betton, vient d'honorer la population de Monongo. Le bénéficiaire remercie le chef de l'État pour sa vision et son impulsion. C'est dans des conditions misérables que les enfants ont étudié avant la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires. Pour l'heure, il y a une nette amélioration des conditions éducatives. D'une province à une autre, l'ouragan de modernisation de une province à travers le programme de développement à la base de 145 territoires n'a pas épargné le Congo central. Le territoire de Songolola franchit un cap important en termes d'infrastructures de base. La construction des nouveaux bâtiments administratifs, des écoles, des hôpitaux modernes et autres, les territoires des Songololos se transforment petit à petit grâce au programme de développement à la base des 145 territoires. Projet phare conçu et mis en œuvre sous l'impulsion du premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tissékédi, a reconnu l'administrateur du territoire des Songololos Evariste Kazadi Moutéba devant toutes les coûts sociaux de son entité administrative, mettant ainsi en lumière les réalisations avec une marque indélibile de Félix-Antoine Tissékédi. En cette période électorale, Evariste Kazadi a appelé la jeunesse de Songololos à l'éveil patriotique, à bannir la haine tribale en évitant de prêter les flancs aux démagogues en quête de suffrage. Conformément au protocole signé avec ses partenaires, le gouverneur de la province de Otoile a procédé au quatrième paiement de la prime forfaitaire de mobilisation dans la mise en oeuvre de la taxe spéciale conventionnelle pour la construction de l'entité. Une détermination du gouverneur Bassin Nanga qui vise à susciter la pleine implication de ses partenaires dans ce processus en vue de préserver les réseaux routiers de la province de Damas et Solé. Le respect des engagements pris vis-à-vis de ce partenaire, l'exécutif provincial du Otoile sous le leadership de Christophe Bassin Nanga en fait son cheval de bataille. Dans ces images, le quatrième rang des consécutifs fait pour le gouvernement provincial et qui s'acquitte de ses obligations résultant du protocole d'accord inclusif les liant à la Fédération des entreprises du Congo, la Fédération nationale des petites moyennes entreprises du Congo ainsi qu'à la société civile dans toute sa diversité en juillet dernier. Il s'agit là d'une prime forfaitaire et pour chaque partie prenante de sensibiliser les opérateurs économiques de son secteur à l'impératif du paiement de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. Ce paiement s'effectue au moment où la province fait face à d'énormes défis liés à la détérioration de son réseau routier caractérisé par l'effondrement des ponts dont la plupart sont vitus datant de l'époque coloniale. Pour ces expats nous étions déjà à 5h du cirurgis Kawacha nous sommes de Ménat 8h, 9h 10h voire même toute une journée. Le gouvernement provincial ayant joué sa partition il n'attend plus que ses partenaires bénéficiaires de cet accompagnement participe défectivement à la mobilisation de moyens de sa politique. Rendons-nous au Kassai où une délégation de l'ambassade britannique se journe à Chikapa. La dite délégation est venue s'y rendre compte du niveau d'exécution de plusieurs projets financés par l'ambassade britannique dans ses coins de la RDC. Franklin et Claire Calombo. Une grande délégation de l'ambassade britannique venue de Kinshasa se journe depuis mardi à Chikapa sur le lieu de la province du Kassai où elle est venue se faire une idée de la mise en œuvre de différents projets qui bénéficient du financement de l'ambassade britannique notamment les projets SEMI qui œuvrent essentiellement dans les secteurs de la santé. Présentation des civilités à l'autorité provinciale à d'intérim le membre de la délégation visite la division provinciale de la santé où ils ont eu des échanges avec le personnel de la DPS. Docteur Sélé Mamba qui fait l'intérim du chef des divisions s'est dit content de recevoir ceux qui financent en grande partie les secteurs de la santé dans la province du Kassai. Nous travaillons avec l'appui du projet SEMI depuis quelques années et avant ça nous avons travaillé avec le projet ASSR tout ça la source de financement c'est toujours FCDO et donc nous sommes très très aérés de recevoir les barrières parmi nous. Sarah Verkeli qui fait partie de cette délégation explique le pourquoi de leur présence à Chikapa. On est venus ici pour voir notre programme SEMI le programme pour la santé essentielle maternelle et infantile on a eu une très bonne réunion avec la DPS où ils nous ont montré les interventions ce qui se passe ici sur le terrain au Kassai et les défis et leurs suggestions comment améliorer c'était une très bonne réunion on a été très satisfaits on constate qu'il y a malgré ça des endroits où améliorer y compris avec les autres bailleurs donc on va retourner quand on retournera on va discuter de plus en plus avec les autres bailleurs ce qui se passe au Kassai. Madame Messieurs le train menant vers les élections générales en RDC arrive à pas de géant à quelques jours du lancement de la compagnie électorale la notabilité Nekongo a été sensibilisée sur la tenue d'un processus apaisé en RDC Nicole Cessé Les notables Nekongo font bloc pour jouer un rôle essentiel dans le processus électoral qui emprunte déjà son dernier virage ces notables Nekongo se sont retrouvés autour du directeur des cabinets adjoint du chef de l'état qui est également coordonnateur provincial de la campagne du président de la république Félix Antoine Tu sais que dit Tulumbo dans la province du Congo central occasion pour André Wameso Lolo de sensibiliser la notabilité Nekongo sur les élections apaisées et de bannir la haine le tribalisme ainsi que les querelles intestinales qui ne contribuent nullement à l'émergence de la province du Congo central Nous nous sommes réunis ici pour préparer la campagne électorale du président de la république au niveau du Congo central J'ai eu le privilège et l'honneur d'être désigné comme coordonnateur et ce travail ne pouvait être fait qu'avec mes frères et mes soeurs qui sont ici d'où cette réunion parce que en plus de ça le chef de l'état et candidat à sa réélection va commencer par le Congo central André Wamesololo invite les notables Nekongo à le Kintwadi autrement dit à l'unité du peuple Nekongo qui a toujours fait sa force depuis l'époque du royaume Congo Et puis c'est titre avant de prendre une communication de la télévision nationale ramener tous les investisseurs étrangers à mettre en application les exigences de la loi sur la sous-traitance en RDC est un défi majeur et pas le moindre le directeur général de l'ARES pays met toute son énergie pour y parvenir son équipe a été signalée dans les installations de la société minière MMG Kine Sévère de Lubumbashi Après une longue journée de travail dans différentes sociétés principales l'infatigable mandataire du président Tshisekedi dans le domaine de la sous-traitance fait irruption dans les installations de la société minière MMG Kine Sévère située à plus de 50 km de Lubumbashi L'honorable Kachal Katimbe déroule l'objet de sa mission avec les OPJ de la RSP Il s'agit de faire un contrôle minutieux sur l'observance de la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application en ce sens que celle-ci accorde la primauté aux entrepreneurs congolais dans l'exécution des marchés pour toute activité secondaire de la chaîne de valeur Il a par ailleurs insisté sur le fait qu'à l'issue du contrôle les sociétés non éligibles devront céder leur place à celles qui répondent aux critères légaux aux entrepreneurs congolais de saisir ces opportunités d'affaires Toutes les commandes ou les contrats avec les sociétés étrangères qui livrent à partir de l'étranger ne profitent pas 1 à l'administration fiscale du pays et puis 2 ça contribue à la destruction de l'expertise de nos sociétés de sous-traitance Occasion faisant le larron le DG de la RSP a été amené à visiter la nouvelle usine de cathode installée récemment à MMG et qui présente à la fois plusieurs opportunités de marché réservées aux entrepreneurs congolais en joint venture avec l'expertise étrangère Prénom à présence et de communication de la télévision nationale la RTNC rejette les allégations de son ancien directeur général A.I. Freddy Moulumba Kabouaï au sujet de la redévence audiovisuelle la télévision nationale dénonce avec regret le propos mensonger tenu par M. Freddy Moulumba Kabouaï son ancien directeur général Adi Nterim à travers le média évoquant un contrat Léonin qui aurait été signé par la RTNC et une hypothèque de recette issue de la redévence audiovisuelle de ces dernières à une tierce entreprise la RTNC tire à apporter de précision suivante le prétendu contrat Léonin de 5 millions de dollars déclaré par M. Freddy Moulumba n'est renseigné sur aucun compte bancaire encore moins dans les livres comptables de la RTNC de cette époque là par conséquent il n'a pas existé de contrat d'un tel montant entre la RTNC et une quelconque entreprise quant aux recettes issues de la redévence audiovisuelle au profit de la télévision nationale celles-ci ne font l'objet d'aucun hypothèque mais demeure encore très faible quant à leur mobilisation par laquelle les efforts sont multipliés afin d'optimiser cette opération voulue plus transparente et plus sécurisée ainsi donc quelques recettes collectées par les actes générateurs déjà actifs sont au profit de la RTNC et orientées dans ses différents comptes bancaires toutefois elles ne sont pas encore ni à la hauteur des attentes de la télévision nationale ni de prescrits de la loi sur la redévence audiovisuelle pour terminer poursuivre la RTNC fait une dernière mise en garde à tous et lui qui s'aventurait de faire de déclarations médiatiques mensongères à son encontre pour de raisons inavouées et ses réserves le droit d'user de toute le voie légale afin d'obtenir réparation prenons à présent l'arrivée de presse de Jean-Pierre Ndolo avant de nous quitter bonjour à tous dans son éditorial parlons-en et qu'on nous parle d'une campagne sous tension tension et enjeux à l'approche des élections affirme le journal ce dimanche 19 novembre remarque le début de la campagne électorale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en vue des élections générales du 20 décembre prochain à partir de ce 19 novembre la République démocratique du Congo entre dans une zone de très forte turbulence où l'incertitude règne et où tout peut arriver le regain de tension dans différents points du pays alimenté par des ralents tribalistes suscite des inquiétudes la RDC est à un tournant décisif et négocie un virage qui va sérieusement penser sur son avenir pour le journal il est impératif que toutes les parties prenantes s'engagent à préserver la paix à promouvoir le dialogue et à garantir des élections libres et équitables élection 2023 un groupe de candidats présidents de la République appelle la Sunni à organiser un nouveau cadre de concertation dans 24 heures rapporte dépêche.cd neuf candidats écrivent le journal appellent à une nouvelle réunion avec cet organe d'appui à la démocratie il s'agit notamment de Martin Fayoulou Denis Noupkégué Constant Moutamba Kemalilo Jean-Claude Bahende Marie-Josée Ifoukou Cloriberte Anzoulouni Théodore Ngoï et Seth Kikouni dans une déclaration commune signée le jeudi 16 novembre ces candidats justifient le refus de signer le code de bonne conduite par le fait qu'aucun accord ne s'est dégagé notamment sur l'organisation effective des élections crédibles transparentes démocratiques et impartiales processus électoral en République démocratique du Congo les USA envisagent les sanctions contre tous ceux qui seront impliqués dans la fraude électorale la corruption la répression des manifestations pacifiques titre la référence plus dans un communiqué rendu public jeudi 16 novembre les Etats-Unis les pays d'Amérique disent envisager l'adoption des mesures comprenant des restrictions en matière de visa et d'autres mesures à l'encontre de toutes ces personnes pour les Etats-Unis le peuple congolais mérite de choisir ses propres dirigeants librement selon un processus crédible et transparent par ailleurs les Etats-Unis saluent les efforts de toutes les parties prenantes en RDC destinées à soutenir un processus électoral inclusif transparent et paisible reflétant la volonté du peuple congolais un congolais chauffe de la police à New Bondsquick au Canada notre média plus magazine tout Mokton canadien et étranger parle d'un homme Oscar Kambane et Massimengo ce nom inspire crainte admiration et respect en même temps à en croire le confrère l'homme est considéré comme le chauffe de la police le plus strict mais aussi le plus juste de Mokton Grepe et d'autres villes de la province de Bruxelles le congolais de la RDC Oscar Kambali et Néa Mahagi ses parents sont pour l'instant dans la ville de Bigne Madame et Messieurs voilà tout pour cette édition de la rédaction coordonnée par Cédrico Kenena réalisée par Patrick Papuilla et Pécho Moubenga assistée de Rebecca Koukou Malé Émile Zola Junior Louyeye Nathalie Kikita toutes et à tous merci de nous avoir suivis l'actualité reste en continuant en français en Lingala en Soélie en Chilouba en Kikongo sur la Rtnc la Rtnc.cd n'hésitez surtout pas à visiter aussi notre page Facebook à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous le haut patronage de son excellence Félix-Antoine Chisekedi Chilombo président de la République l'Agence pour le développement du numérique en partenariat avec OneAfrica organise la deuxième édition du forum international Africa Digital Expo 2023 sous le thème Les leviers de la maturité numérique Kinshasa accueille ce grand événement tech panafricain pour la seconde année consécutive dans un contexte de transformation numérique en marche dans notre pays impulsé par le chef de l'État depuis son arrivée et dont le plan national du numérique Horizon 2025 se matérialise chaque jour davantage avec plus de 60% de projets planifiés aujourd'hui opérationnels ADEX 2023 est un événement incontournable un lieu d'échange privilégié pour les professionnels du secteur et les responsables informatiques des services publics pour rencontrer les acteurs clés du secteur développer vos réseaux assister à des conférences procéder panel de haut niveau profiter de partages d'expériences découvrir les innovations et les talents congolais nouer des partenariats et bien plus encore ADEX 2023 c'est l'événement numérique de l'année rendez-vous les 22 et 23 novembre 2023 à l'hôtel du fleuve à Kinshasa soyons tous du bon côté de l'histoire digitale de notre pays parce que le numérique ça nous simplifie la vie C'est un journal de sécurité sociale des agents qui vivent de l'État C'est un journal de sécurité sociale qui vivent de l'État qui vivent de l'État C'est un journal de sécurité sociale qui vivent de l'État qui vivent de l'État de l'État Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada